Paul Kagame, accueilli chialeusement par Patrice Talon à Kotonou. Le président Rwanda est en visite au Bénin pour parler de la qualité des relations entre les deux pays et rechercher des partenariats dans plusieurs domaines, dont celui de la sécurité. Le Rwanda a en effet promis au Bénin un soutien militaire face aux djihadistes qui débordent sur sa frontière nord depuis le Burkina Faso. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le Bénin, avec nos frères et nos sœurs. qui vont également nous faire bénéficier de leurs compétences. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Nous irons étape par étape. Il y aura des échanges entre nos pays et dans différents types de secteurs. Je ne vois aucun problème à cela. C'est dans ce contexte que nous allons travailler avec le Bénin pour ce qui peut se passer le long des frontières ou au-delà, ou n'importe où, compte tenu de la situation sécuritaire qui existe dans la région. L'année dernière, le Bénin avait annoncé être en pourparlers au sujet d'une coopération militaire et logistique avec le Rwanda, dont les troupes ont déjà été déployées par Paul Kagame pour combattre des insurrections au Mozambique et en Centrafrique. L'année dernière, le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique. A cause de l'insécurité qui sévit dans le Sahel, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire ont déjà subi des attaques djihadistes dans des régions frontalières.